Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, le frère Kadhi. Nous recevons le révérend David en provenance de la RDC Congo, précisément Mouine Dutou, l'homme de Dieu que vous allez bientôt découvrir. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour le frère Kadhi. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Je ne m'attendais pas, ça fait longtemps, mais Dieu a fait que vous puissiez venir à Keptan aujourd'hui. Je crois que la dernière fois, on n'a pas eu à vraiment parler, partager, mais aujourd'hui, je ne pouvais pas vous laisser partir seulement comme ça. Moi, je vous connais bien, mais pas notre public. C'est vrai. Les enfants de Dieu dehors, là, par exemple, aujourd'hui, ils vont entendre parler du pasteur David. Pouvez-vous leur dire, parce qu'ils se posent déjà des questions, pasteur David, bon, il est tout, on dit qu'il vient de Mouine Dutou. Oui, merci beaucoup, Frère Kadhi, pour votre invitation. Je voulais dire aux enfants de Dieu qui me suivent à ce moment, je suis votre frère David Moukadi Moulin Elamalu, pasteur du Daniel Tabernacle en RDC, précisément à Mouine Dutou. En tout cas, pasteur, je crois, avant, par exemple, pour moi qui vous ai connu avant, c'était l'évangéliste. Et aujourd'hui, devenu pasteur du Daniel Tabernacle, au moins 5000 croyants, disons, en vivant. Ça, c'est une lourde responsabilité. Qu'avez-vous à nous dire, depuis que vous occupez ces fonctions de berger, pas très responsable de Daniel Tabernacle? Merci beaucoup pour la question. Je pense que j'ai servi le Seigneur au travers du message du prophète William Branham. Ça fait de cela 28 ans aujourd'hui que je prêche ce message. Et la grande partie de mon ministère, je l'ai exercé comme évangéliste. Mais je n'étais pas un évangéliste. Comme Frère Branham, nous voyons, il était un prophète. C'est ça son appel. Mais il a joué le rôle d'un évangéliste. Dans mon appel, je sais que j'avais pris ce nom de l'évangéliste à dessein. Donc, j'étais encore un jeune quand Dieu m'a appelé au message. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, je n'ai pas étudié. Vous parlez français maintenant? Oui, oui. Le français que je parle ici, pour beaucoup, ils savent que c'est un miracle. C'est le Dieu de William Branham qui m'a appris à parler le français. Il devient maintenant le grand professeur. Oui, oui. Donc, ça veut dire que quand je voulais étudier, j'ai fini par attraper une maladie qui m'a empêché d'évoluer avec les études. Alors, c'était le démon de l'épilepsie. Alors, avec ce démon-là, les parents ont lutté pour que je sois guéri de cette maladie. Mais sans succès, j'ai été hospitalisé à l'hôpital à Bonzola en Boujemaï, une année d'Iran, traité par les Belges. Mais je n'étais pas guéri. Et après, on m'a sorti de l'hôpital. Après que les médecins aient déclaré forfait, j'étais chez les tradux praticiens. Et ils ont aussi fait les réformes sans succès. C'est ainsi qu'on me parlera du message de William Branham. Alors, en venant au message, j'étais très sceptique. Je ne voulais pas croire le message. Mais celui qui m'intéressait m'a dit, comme tu refuses de croire, viens alors, on va prier pour ta maladie. J'ai dit, alors, pour la maladie, ça va. Oui, oui. Parce que là, maintenant, il y avait une nécessité. Oui, c'est ainsi que je suis allé au tabernacle de Boujemaï. Nous étions encore, j'ai trouvé, ils étaient encore sur les sunnats. Et c'est là que... Quand vous interrompez, là, c'est en quelle année ? Là, c'est l'an 1984. Vous n'avez que trois. Ah oui. Alors, je suis resté là, j'ai suivi la parole. Et après, on a dit que ceux qui sont malades viennent. On a prié pour moi. Ce n'est même pas celui qui a prêché, qui a prié pour moi. C'était des croyants, comme nous savions dans ce temps-là que Malachie IV est venu nous ramener à la foi apostolique. Donc, chaque croyant devrait voir les actes des apôtres accompagner sa vie. C'est ainsi que quand on a prié pour moi, Dieu m'a guéri. Et j'ai suivi la parole. Un jour, j'ai senti quelque chose me disant de prêcher la parole. Alors, connaissant bien que je ne savais pas, je ne connaissais pas le français. Et c'était vraiment une obligation de prêcher seulement en français, puisque même dans votre langue maternelle, tu ne pouvais pas. Oh oui, parce que d'abord, les messages, nous recevons de brochures en français. Alors, il fallait maintenant donner une requête à l'église. Pour moi, c'était un démon qui me faisait croire que je pouvais aussi prêcher la parole. J'ai donné la requête. L'église a prié. Et pourtant, tu ne peux même pas t'exprimer en français. Là, ça devient un démon. L'église a prié. Quand l'église a prié, chassant les démons qui m'a amené à croire que je pouvais aussi prêcher la parole, c'est là que j'ai senti le feu augmenter à moi. Alors, quand j'ai senti ce feu, là, je suis allé à la montagne, j'ai dit à Dieu, Dieu de William Branham. Si tu ne viens pas me prouver que c'est toi qui m'appelles au ministère, tu trouveras mes os ici. Là, c'est le début de votre ministère. Oui, oui, oui. Là, je vais mettre la différence pourquoi j'étais appelé évangéliste et maintenant pasteur. Parce que c'est la question que vous m'avez posée. Donc, je suis allé à la montagne, trois jours et trois nuits. Donc, la troisième nuit, j'ai vu un homme élancé. Que je ne sais plus déterminer sa taille. Il vient, il me prend, il me met sur son épaule. Il commence à me tapoter comme on l'a fait pour les bébés. Il me dit, David, c'est moi qui t'appelle au ministère. À la montagne. À la montagne, là. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne connais pas le français. Le message vient en français, l'ébrochir en français. Je vais prêcher ce message en quelle langue ? Et Dieu m'a dit, c'est moi l'auteur des langues. Tu prêcheras ce message en français jusqu'aux extrémités de la terre. Comme vous me voyez aujourd'hui, prêchant cette parole à Cape Town. Donc, vers l'extrémité de la terre africaine. Vous voyez. Donc, c'est ce que Dieu m'avait dit dans la commission. Alors, je lui ai demandé, si c'est toi, Seigneur. Et bon, dès qu'il a dit ça, il m'a déposé, il a disparu. Le matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je veux deux autres témoignages à la maison. Je suis descendu le matin du quatrième jour. Arrivé à la maison, j'ai trouvé le pasteur qui avait deux songes. Une soeur m'avait vu en train de prêcher publiquement. Et par ma prédication, il y avait des miracles qui s'opéraient. Et une autre avait vu la Bible ouverte sur 2 Timothée 4, là où il est dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, c'est là que la voix lui dira, dites à David d'accomplir ce qui est écrit ici. Et moi, par là, j'ai compris directement que j'étais appelé à être évangéliste. Mais il est dit là-bas, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est après avoir travaillé, j'ai créé des églises, j'ai évangélisé. C'est après des années que Dieu me dira que non, tu n'es pas un évangéliste, toi tu es un apôtre. Donc, c'est ça. Après des années. Oui, oui. Oui, là je peux voir, maintenant, le grand travail accompli étant évangéliste. Maintenant, vous êtes appelé à assumer des fonctions du pasteur. Donc, quelqu'un peut être apôtre des ministères, mais avoir la charge pastorale, il n'y a pas de problème. Comme Frère Branham, c'est ça notre modèle. Il était prophète, mais il était pasteur de Branham Tabernacle. Parlez-nous, M.P., brièvement, de la différence de ce desservi. Quelle loi que vous avez évrée longtemps dans l'évangélisation. Et maintenant, vous êtes le pasteur d'une grande église. Ensemble, oui. Quelles sont les difficultés ou la différence, en quelque sorte ? Ah, ok. Bon. En tant que serviteur servant ? Quand Dieu m'a appelé, j'ai senti qu'avec ce qu'il a fait pour moi. Moi, ici, qui était un déchet, un vaurien, il a fait de moi son ministre. Et j'ai vu Dieu accompagner vraiment ce ministère avec des miracles, avec différents prodiges. Alors, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autre chose que servir le corps du Seigneur. C'est ainsi que moi, j'allais en brousse partout où il y avait vraiment la nécessité. J'allais évangéliser, créant des églises. Alors, or, l'évangéliste, selon Frère Branham, il évangélise. Il va dans une... Il quitte la ville où il a évangélisé. Il va dans une autre ville. Et Frère Branham l'appelle, c'est un oiseau voyageur. Ok. Tandis que l'apôtre, il fait le même travail que l'évangéliste fait. Mais lui, il crée une église. Il reste là. L'église prend forme. Il cherche quelqu'un qui est appelé à être pasteur. Il met là-bas et son travail est terminé. Mais son nom est toujours lié à cette église-là. Parce que c'est lui qui a commencé. Et il était là, le débit... Voilà. Donc, c'est ça le travail que j'ai fait toutes ces 27 années. Alors, maintenant, il est arrivé que j'ai travaillé avec le pasteur, le feu pasteur David Kabasele. Bon, pour moi, comme j'étais itinérant, j'étais libre pour aller chercher les âmes perdues. Je ne voulais pas être un responsable d'une assemblée. Mais Dieu est venu me parler. Il est venu me parler pour dire que c'est toi qui vas conduire Daniel Tabernacle après la mort de son serviteur, le pasteur David Kabasele, que j'aime bien. Et donc, j'ai dit, alors, il faut me confirmer ça. Le même Dieu est allé parler à Loupouta chez le révérend passeur Kalendo Angoy. Le même Dieu a parlé dans une église sur place à Mouenédite là-bas, disant qu'après les troubles, donc, c'est mon serviteur que j'ai eu pour conduire le peuple dédié du Daniel Tabernacle. Et c'est ce qui a fait que, vraiment, le pasteur André a enseigné l'ordre après la mort du pasteur. Et la majorité m'a voté comme pasteur. Voilà comment je suis devenu pasteur du Daniel Tabernacle. Et surtout que vous étiez vraiment proche du feu pasteur David. Alors, ok, maintenant, je crois, en ce qui concerne l'introduction pour nos frères, ou qui ne vous connaissez pas, ou le soeurs, de notre public, je crois maintenant, ils ont compris, ils ont quelque chose maintenant, concernant quand on parle du pasteur David, tout ça. Puisqu'il y en a qui vont se poser des questions, mais lui là, il est évangéliste, mais il est devenu, comme vous devrez à Mouenédite, et notre public est partout dans le monde. C'est ça. Alors, je crois que cette question-là s'est bien expliquée, et il n'y a pas encore à se poser des questions. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre émission. Avez-vous un message particulier, qui peut consoler, en quelque sorte, une exhortation, comme on dit, pour le peuple de Dieu qui vous suit pendant ces moments? J'ai un message, bien sûr. Mon message va tout droit à l'unité de l'épouse, l'épouse de Christ. Surtout, je m'adresse aux hommes de Dieu qui gèrent les âmes pour lesquels le Seigneur a versé son sang. Il y a eu un temps où on s'est tiraillé. Chacun pouvait diviser un groupe, avoir son groupe à lui. Nous avons eu des églises, nous avons eu tout ce qu'on était en train de chercher. Mais maintenant, le temps n'est pas à badiner. Parce que vous savez bien qu'il y a un ainsi dit le Seigneur qui dit que nos églises d'abord seront fermées. C'est un ainsi dit le Seigneur. Il faut que cette épouse puisse entrer dans l'atmosphère du troisième poule. c'est-à-dire amener l'épouse de Jésus-Christ à être la parole faite chère. Et cela, avec l'esprit de division, ça ne marchera pas. Frère Branham dit que cette foi de l'enlèvement viendra quand l'Église sera unie. Les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous continuez à attendre chacun dans son coin, chacun divisé, chacun dans son coin, ça c'est le moment de travailler maintenant pour l'unité. Moi, depuis que j'ai été voté pasteur de Daniel Tabernacle, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce pour aller voir tous les hommes de Dieu de ma ville, de ma contrée, pour essayer un peu d'entrer en contact, pour chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas avec l'épouse de Christ. Pourquoi nous sommes divisés ? Alors que le prophète nous a dit « Mettez ce qui vous divise à côté, travaillez pour l'unité. » Nous avons reçu une parole prophétique des divergences. Nous ne manquerons jamais, mais nous ne devons pas nous diviser à cause de nos divergences. Et moi, je suis allé voir tous mes frères serviteurs de Dieu qui croient comme moi ou qui ne croient pas comme moi. Je les ai approchés, on a échangé, je trouvais que c'était la soif dans le cœur des hommes de Dieu qui voulaient quand même que cette unité-là soit là. Et vraiment, quand j'ai suivi le conseil de Frère Branham, Dieu nous a fait grâce à Mouenédite. Le corps de Christ est uni. Quand nous parlons là, en Mouenédite, nous avons une seule réunion ministérielle. Toutes tendances confondies. Chaque mois, nous nous réunissons. Chaque lundi, tous les pasteurs responsables, nous sommes ensemble, nous mangeons ensemble la communion des hommes de Dieu. et je me déplace quand j'ai pris mon congé, tel que maintenant là, j'ai pris mon congé. C'est un pasteur qui ne croit pas comme moi qui est resté avec l'église et l'église a été vraiment édifiée. Frère Kadhi, Dieu a donné de son épouse de tous les talents possibles. Maintenant, les secrets de Satan sont divisés pour régner. Dans toutes les tendances là, il y a des capacités. C'est ça ce que j'ai découvert. Quelqu'un peut se contenter peut-être, il a un don de miracle, mais tandis que dans l'autre cas, il y a quelqu'un qui a donné cette capacité là d'enseigner la parole. Alors vous voyez, il faut mettre ces détails là ensemble pour que l'épouse soit édifiée. Et l'épouse ne sera jamais édifiée par un seul ministère. Voilà pourquoi je lance ce message à tous les hommes de Dieu du monde entier qui peuvent me suivre par ce petit film qu'ils comprennent que c'est le temps de travailler pour l'unité. Ce n'est plus encore le temps de nous diviser, ce n'est plus encore le temps d'engager la haine. Et pour arriver à ça, il y a trois choses qui m'ont aidé à vraiment réaliser cela. il y a l'humilité, il y a l'amour divin et il y a la considération. Parce que si je n'ai pas de considération pour mon frère, je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas l'approcher. Et quand j'ai approché tout ce monde là, j'ai compris qu'ils ont des talents qui m'ont encore enrichi. Chacun est spécial en sa manière. Alors voilà un peu mon message frère Kadhi que je peux laisser à l'épouse de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le message, je crois, est allé tout droit à ceux qui ont aussi cette préoccupation, cette charge. Puisque c'est une grande et lourde responsabilité en servant le Seigneur pour son peuple qui a tant de bénédictions au travers de votre ministère. Vous avez soulevé un point qui est vraiment très très capital. Malheureusement que nous n'avons pas assez de temps. Oui, papa. Mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai énuméré quelques points parce que ça pouvait être en quelque sorte des questions de nos auditeurs. Mais tu as répondu. Entre autres, la question pouvait être posée. Quel est votre secret en tant que pacificateur? Comment avez-vous réussi à réunir, moi ne dis tout, avec l'ambiance et l'atmosphère de la communion qui règne là-bas? vous êtes vraiment un homme de Dieu à féliciter qu'elle est très haut vous bénisse richement. Amen, amen. Je crois que nous avons beaucoup à parler. Prochainement, dans notre émission, on aura à parler à des points ou bien toucher des sujets qui pourront encore aider le peuple de Dieu. En tout cas, pour aujourd'hui, nous tenons à vous remercier. Merci. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, de vous accompagner dans ce grand travail et cette lourde charge que vous êtes en train d'assumer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi, Frère Kadhi. Amen. Merci. C'était le pasteur David, comme vous venez de le découvrir. Aujourd'hui, c'était notre première émission du fait qu'il est à Keptan. Je crois à vous tous qui nous suivez. Continuez à être branchés. Je crois prochainement, nous allons, si Dieu le permet, on va encore accueillir le pasteur David. Je crois que vous avez suivi le message qu'il a envoyé, surtout pour les serviteurs et les ministres. Et prochainement, même que vous soyez enfants de Dieu de partout où vous êtes, restez toujours branchés. Et prochainement, nous allons accueillir encore d'autres serviteurs de Dieu et je crois que vous seriez bénis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada